Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle chronique dans l'univers du jeu indépendant avec aujourd'hui un jeu qui me tient particulièrement à coeur parce que je l'adore, il s'agit de Dead Cells c'est un Rockvania, donc qualifié comme ça par ses développeurs c'est à dire un roguelike, Castlevania, mélange également de combat à la Dark Souls mélange de, comment dire, exploration à la Metroid c'est franchement un excellent, excellent jeu le tout dans des graphismes très très jolis, pixelisés, certes c'est du pixel art mais très jolis, avec des animations super bien foutues et voilà, un pitch du jeu qui est plutôt pas mal et qui se prête bien au roguelike donc on est en fait un, comment dire, un homme retrouvé mort et on va se réveiller dans un donjon, réveillé par une espèce de slime un espèce de truc qui va prendre possession de notre corps et avec lequel on va pouvoir se mouvoir et pouvoir explorer ces donjons donc on va se réveiller avec ce petit personnage que vous voyez là je vais mettre en grand écran histoire que vous ayez la vision voilà, en grand écran, tout simplement et on va se réveiller ici donc et à chaque fois on va se réveiller dans un nouveau donjon parce que le donjon est en perpétuelle évolution donc à chaque fois que vous allez mourir les salles seront plus les mêmes, etc les ennemis seront plus placés au même endroit, etc, etc donc c'est à vous d'apprendre les ennemis, d'apprendre leur pattern comme je l'ai dit, ce sont des combats à la Dark Souls donc très très exigeants et qui méritent un petit peu de temps quand même pour pouvoir les apprendre bon, les ennemis de base sont faciles à battre par contre les ennemis élites sont plus difficiles, sont plus coriaces alors on a possibilité, regardez de faire des esquives qui sont très importantes parce que pendant l'esquive vous ne pouvez pas être touché donc ça c'est très très important on peut également double sauter, voilà, comme ça on a le petit inventaire qui est en bas donc entre la vie qui est sur le bouton LB, X, Y donc les deux armes, les deux armes primaires on va dire et les deux armes secondaires qui sont LTRT donc ce sont des grenades, des bombes assourdissantes, etc on a de l'or également, on a la vie qui est juste en dessous et vous allez voir que la progression se fait vraiment en roguelike en jeu de rôle, RPG, etc donc là on a un premier ennemi, voilà, bim, ça c'est fait hop, on peut faire une petite attaque vers le bas également hop, en sautant et en appuyant sur la flèche de bas voilà, il y a beaucoup de monde voilà voilà, d'où l'esquive qui est très importante ah là j'ai récupéré un schéma donc un schéma, vous allez voir, on va pouvoir les débloquer en fait c'est des schémas qui donnent accès à de nouvelles armes et ces nouvelles armes sont débloquables bien à un marchand, vous allez voir donc là on a schéma rare, arc de glace, ça c'est pas mal donc si je ne meurs pas, avant de trouver ce marchand du coup je pourrais récupérer ces schémas, ça c'est cool téléporteurs qui permettent, bon pour l'instant il n'y en a pas d'autres mais qui permettent de se téléporter sur la map plus rapidement ça évite d'avoir tout à traverser ah, un petit perchemin, donc vous voyez que ça s'enchaîne tout s'enchaîne directement un petit perchemin qui permet d'augmenter ma vie donc je suis passé vie niveau 2 donc là vous voyez que j'ai plus de vie maintenant là on peut utiliser ceci, vous ne pourrez pas l'utiliser au début quand vous le verrez dans le niveau parce qu'il faudra battre le premier boss, le premier elite pour pouvoir débloquer cette rune qu'on peut trouver normalement ici vous voyez à droite, rune des vignes donc celle-ci est débloquée, elle est définitivement débloquée c'est à dire que dès que vous l'avez, même si vous mourrez, vous la gardez ça c'est très important et ça vous permet de refaire les niveaux en débloquant de nouvelles choses ça c'est cool, donc la progression se fait de cette manière là donc là on a la porte qui va vers les égouts toxiques on ne va pas y aller tout de suite hop, on va descendre ici, on va aller voir ce qu'il y a à droite ici ok, donc là c'est pareil donc là par exemple, regardez, je n'ai pas débloqué en fait cette rune qui va me permettre de me téléporter avec ce truc là et donc du coup je ne peux pas me téléporter, je ne peux pas l'utiliser donc il faudra que je batte le boss qui est d'ailleurs dans les égouts et qui me permettra de débloquer cette amélioration là on est un marchand hop là hop, là je vais l'étourdir, vous voyez, en cassant la porte en fait on peut l'étourdir aïe, j'ai pris des dégâts alors là j'ai une autre arme, je vais la changer pour la mettre à la place de l'arc hop, c'est très rapide, c'est très très fluide, vous avez vu c'est hyper fluide, donc ce n'est pas évident de vous parler du jeu en même temps que de jouer parce que c'est, il faut quand même rester assez concentré hop et j'ai récupéré en plus une bombe givrante, ça c'est cool donc là regardez, j'ai récupéré un pouvoir qui est super bien fait ça permet de geler les ennemis en fait qui sont en face je trouve que c'est super bien fait les pouvoirs et tout et donc là comme je vous l'ai dit, on a un marchand donc ça nous permet d'acheter de nouvelles armes et de nouvelles choses on a par exemple le talisman de glace dégâts de tir réduit, des potentifs n'occupent pas de placement d'équipement mais vous ne pouvez en avoir qu'un à la fois donc là ça va me changer par exemple si je prends celui-ci ça va me changer mon c'est le talisman qui est juste en dessous de mon or juste entre mon or et ma vie mais je ne vais pas en prendre pour l'instant vous verrez pourquoi parce qu'il y a des portes des fois il faut payer en fait pour pouvoir y accéder il y a des trucs, bah voilà, par exemple celle-ci, voilà, parfait et ça me permet d'accéder à un fouet après je ne sais pas quel niveau il est je ne sais pas s'il est important ou pas donc je ne sais pas trop allez, on va le faire quand même fouet électrique niveau 2 ça, ça peut être pas mal fouet électrique niveau 2 fait dégâts plus 10, plus 50% de dégâts si votre vie est à son maximum devenez palpatine j'aime bien les petits trucs à savoir que le jeu est français le jeu est fait par des français c'est pour ça qu'il est déjà tout traduit congélation allez, on va le prendre à la place de congélation vous voyez, ça me fait un petit fouet électrique là, un parchemin qui me permet de choisir en fait ce que je veux augmenter ma vie, ma force ou ma technique on va augmenter la force hop magnifique hop il faut l'escriver parce que sinon avec son boucli on ne peut pas le toucher hop et on continue parfait un nouveau téléporter hop un petit peu d'or ça c'est toujours ça de pris on va aller voir ce qu'il y a à gauche ici ah super il y a un coffre donc on peut trouver également des coffres comme celui-ci et là on a du grenade 2 je vais le prendre il le met en LT ça empoisonne la victime ça c'est cool qu'est-ce qu'on a ici ? il y a également des salles cachées donc il faut trouver une rune qui est au sol et cette rune on peut faire une petite incantation et ça nous permet de débloquer un passage secret en fait qui nous emmène vers une épreuve qui est généralement assez difficile pas insurmontable mais assez difficile ah bah voilà bah là voilà magnifique c'est quand on en parle je la trouve voilà parfait donc là on va aller on va rentrer là-dedans on va la traverser et on va essayer de faire le défi qui nous est imposé en un certain temps et généralement il ne faut pas qu'on se fasse toucher atteindre la sortie on a également émis tous les émis sans subir de dégâts voilà j'ai subi les dégâts donc c'est hyper dur les défis sont hyper durs par contre ça peut vous ramener des armes rares et des bonus donc ça c'est très très dur et là on peut aller vers la promenade des condamnés je ne vais pas y aller à la promenade des condamnés pourquoi ? parce que c'est à la promenade des condamnés donc j'ai récupéré la rune des vignes donc comme je l'ai la rune des vignes ça ne me sert à rien de la ravoir de nouveau donc on va utiliser le téléporteur on va se re-téléporter ici au-dessus et on va aller aux égouts toxiques et vous allez voir on va passer par par un marchand en fait ah bah j'avais le téléporteur juste là en fait j'aurais pu l'utiliser directement et on va aller vers ce marchand qui va nous racheter en fait comme dans Dark Souls on va pouvoir vendre les armes dans Dark Souls et bien là on va pouvoir vendre nos cellules qu'on a récupéré sur les ennemis et là vous voyez les schémas que j'ai récupéré qui viennent se rajouter donc dans les armes donc là on a l'arc de glace et on a je ne sais plus ce qu'on avait débloqué d'autres ici la tourelle horizontale ça c'est cool aussi ça c'est hyper cheaté en plus la tourelle horizontale on va débloquer la deuxième potion parce que comme ça ça me donne deux potions pour me soigner et ça c'est cool parce que quand on est face à beaucoup d'ennemis c'est très intéressant d'avoir une deuxième potion surtout si on a utilisé la première et là j'ai encore une cellule à dépenser je ne peux pas sortir de la pièce tant que je n'ai pas dépensé toutes mes cellules donc je vais débloquer allez on va on va mettre ça là dedans hop donc c'est lui en fait qui récupère vous voyez toutes les cellules et qui fait des petites il fait des petites expériences avec hop là on va recharger notre vie et en même temps remplir nos potions magnifique et on va aller vers les égouts toxiques c'est parti parfait donc là vous voyez on arrive aux égouts toxiques ça change un petit peu d'ambiance vous avez vu et on va avancer tout simplement on va essayer d'aller le plus loin possible voilà j'ai pas des armes très très puissantes là j'ai un bouclier solide bon le bouclier solide me sert pas à grand chose aïe 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 putain ils font super mal là j'ai utilisé une arme secondaire une arme de ralenti ah alors là j'ai le piège à loup je peux changer une grenade euh ouais je vais changer par celle-ci en fait ah les ennemis ils sont hyper chauds quoi ils font des dégâts au taquet nickel là y'a rien ici non on peut descendre on peut aller en bas ok là y'a une espèce de une espèce de sensu je crois qu'il m'a vu lui alors on peut poser ça éventuellement ça leur fait des dégâts hop ça les empoisonne en plus magnifique ok donc lui la larve elle lâche aussi des bombes voilà parfait donc c'est à vous à apprendre en fait les patterns des ennemis pour pouvoir avancer sereinement aïe 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 voilà parfait ah là y'a un petit secret hop là j'ai découvert un petit secret cacher dans le mur on peut monter on peut monter ici voilà parfait je jongle entre les différentes armes yes un téléporteur ah là on a une porte qui s'est fermée en fait il y a 6 minutes donc il fallait aller plus vite il fallait aller plus vite il faut vraiment que je fasse gaffe à ma vie par contre attention là y'a les bombes il faut vite que je m'esclive sinon je me prends tous les dégâts dans la tronche voyez là par exemple la statue ici je peux pas l'utiliser elle m'aurait téléporté juste en dessous pour avoir accès au double dag alors on peut continuer par ici wow 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 c'est quoi ça celui là je le connaissais pas lui il m'étourdit voyez par exemple là je vais prendre ma potion et j'en ai une deuxième wow attention on se barre parfait voilà ça c'est nickel ah là c'est prêt ici c'est un petit peu d'or voilà on peut augmenter notre notre pouvoir de force notre force fait beaucoup d'ennemis dans ce niveau yes encore un téléporteur oh nickel ça nous augmente les dégâts des objets secondaires là il y a une porte ici on va voir si on peut accéder par au dessus ouais parfait donc là par contre c'est de nouveau un fouet on va voir s'il est plus puissant ouais fouet électrique 4 donc là du coup on va remplacer notre fouet électrique 2 par le fouet électrique 4 celui là il fait un peu plus mal encore un téléporteur ici et là il y a un marchand alors qu'est-ce qu'on a ici 20 de sang donc ça ça provoque des saignements je pense qu'elle est mieux que mon épée rouillée ouais 278 dégâts plus 25 de dégâts ok on la prend vous voyez que je perds l'objet il reste là et je le perds par contre l'avantage d'avoir là sur la carte c'est qu'on voit exactement où sont les objets qu'on a laissé tomber et du coup ça nous permet de le retrouver si jamais il y a un objet qui nous servait plus ou quoi là il y a encore un téléporteur et là on arrive à l'ancien réseau d'égouts alors ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas tout exploré en fait on va utiliser le téléporteur pour aller ici et on va monter par ici parce qu'on n'a pas exploré ce qu'il y avait au dessus aïe aïe ok eh il fait mal celui-là wow 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 ah ouais donc là je vais reprendre un petit peu de potion ouf la vache j'ai eu chaud là hop on va prendre le parchemin de force qui va me donner 4 en puissance de feu aïe 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 voilà ok c'est bien ça me donne ça me tape à distance ça tape à distance ça c'est pas mal alors on a un ennemi en bas là de l'autre côté ok parfait ok nickel c'est bon ça ça me donne un petit peu de thune ok un secret ici ça va vite c'est super chaud ok donc là on a fait le tour on va pouvoir aller par ici oui monter par là on a la mini map en bas à droite il y en a le temps qu'on est dans le niveau depuis qu'on est dans le niveau est-ce qu'on descend par là ouais wow ok nickel wow aïe 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 je morfle je morfle au taquet arc de fantassin ça c'est un schéma d'un objet rare surtout pas que je tombe sur un élite maintenant oh non c'est pas possible là je suis mort je suis mort j'ai jamais 29 cellules ah j'ai fait n'importe quoi j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça du coup j'ai tout perdu donc sauf 25% de mon or parce que j'ai débloqué un objet qui me permet d'avoir de récupérer 25% de mon or en début du niveau voilà 196 d'or super et du coup on va devoir recommencer le niveau n'est pas le même vous allez voir voilà évidemment et vous voyez que le niveau n'est pas le même on n'a pas commencé de cette façon là donc un très bon jeu honnêtement je vous dis un excellent jeu il faut vraiment je pense s'investir assez longtemps pour pouvoir je crois qu'ils annonçaient entre 10 et 20 heures de jeu pour vraiment arriver jusqu'au bout parce que vous avez vraiment beaucoup de skill je pense que vous pouvez le faire en une dizaine d'heures avec plusieurs niveaux il y a plusieurs environnements différents plusieurs donc une cinquantaine d'armes différentes et pas mal de pas mal de possibilités honnêtement un excellent un excellent jeu de plateforme un excellent rockvania pour le coup et qui est français qui est plusé donc il est disponible sur steam pour je crois 19 euros il me semble ou 16 euros je crois 16 euros 90 quelque chose comme ça moi je ne l'ai pas payé étant donné que je l'avais eu en bêta donc je ne peux pas savoir le prix je ne vais pas vérifier le prix en même temps mais voilà vous pouvez l'acheter sur steam il n'est pas très cher honnêtement il vaut vraiment le coup pour le prix et en plus comme je vous l'ai dit c'est un jeu français donc n'hésitez pas il est vraiment excellent allez je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine chronique dans l'univers du jeu indépendant salut à tous bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501